Dans cet exercice-ci, nous reconnaissons de suite la dérivée d'un produit. Donc, appliquons la formule correspondante, mais correctement. Attention, f fois g prime, ce n'est pas f prime fois g prime, mais f fois g prime, c'est f prime fois g plus f fois g prime. Ces deux dérivées qui restent à calculer sont du type f exposant m prime. Là aussi, f exposant m prime. Donc, nous allons utiliser cette formule-là, mais attention à ne pas oublier le fois f prime là-derrière. Don't forget, fois f prime. Erreur fréquente. Donc ici, f exposant m prime, ça donne m, fois f exposant m moins 1, fois f prime, à ne pas oublier. Ensuite, tout ceci a été recopié. Et maintenant, f exposant m prime, ça donne m, fois f exposant m moins 1, 2 moins 1, c'est 1, double exposant 1 qu'on n'écrit pas, fois ce fameux f prime. 2x moins 1 prime, ça donne 2, 4x plus 5 prime, ça donne 4, et ainsi, nous arrivons à ce calcul-là, qui ne contient plus de prime. Dès qu'il n'y a plus de prime, on peut essayer de factoriser. Dans cette somme, dans le premier terme, nous voyons le facteur 2, et dans le deuxième aussi. Dans le premier terme, nous voyons le facteur 2x moins 1 au carré, qui se trouve aussi caché là-dedans. Et dans le deuxième terme, nous voyons le facteur 4x plus 5, qui est caché là-dedans. Donc, au total, nous pouvons mettre en évidence 2 fois 2x moins 1 au carré, fois 4x plus 5. Et entre parenthèses, il reste ce 3, fois, 1 des 2, 4x plus 5, l'autre a été mis en évidence, et puis ce plus, ce 4-là, fois, une des 3 parenthèses, 2 ont été mises dehors, dont 1 reste dedans. Entre parenthèses ici, nous obtenons 12x plus 15 plus 8x moins 4, comme ceci. 12x plus 8x, ça fait 20x, et 15 moins 4, ça fait 11, comme ceci. Et voilà la dérivée cherchée, sous forme factorisée. Et terminé!